Bonjour, moi c'est Jérémy Villette, je suis guide composteur et bénévole au Jardin du Trichon. On composte les biodéchets, donc c'est les restes de cuisine qu'on réutilise, donc on va les transformer, ce qu'on appelle le compost, qu'on va pouvoir mettre en partie sur les bacs de culture, sur des plantations, même sur des petits potagers ou des plantes qu'on a à l'intérieur de chez soi. Je m'appelle Dubois-Roubert, je suis maître composteur, on récupère les déchets dans la biodébox, de là on les prend, il y a un bac où on ouvre les sachets, on met dedans, s'il y a des gros légumes on les coupe, et de là on les mélange avec de la matière sèche. Et donc on fait un tri visuel, on s'assure qu'il n'y ait pas de choses qui ne soient pas bonnes pour le compost, et ensuite on fait le mélange plusieurs fois dans l'année, on vient faire des transferts pour être sûr de bien aérer tout ce mélange et que ça composte bien. Et donc en général on fait ça deux après-midi dans la semaine, on fait à peu près 130 kg de biodéchets par semaine depuis janvier 2024, alors qu'avant c'était plus 70-80. Donc on voit que la loi commence à faire effet, et que de plus en plus de gens s'y intéressent, donc c'est cool, mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut que plus de monde encore composte. Et donc je trouve que c'est vraiment important de faire du compost, parce qu'au lieu de brûler tous les biodéchets qu'on met à la poubelle actuellement, on les réutilise et ça refait de la nourriture en fait. Surtout qu'en mettant la biobox, ça vous permet d'avoir du terreau, et qu'après si les gens veulent du terreau, ils viennent ici et on le distribue. Et c'est très bon pour la terre. Si les gens ne savent pas, ils vont sur le site de la ville de Roubaix, et il sera noté à les endroits où il y a des biobox. Voilà, et après s'ils veulent plusieurs renseignements, ils se mettent en relation avec la maison du jardin, qui leur feront le nécessaire pour qu'on revienne vers eux.